en tous les cas, les innocents, les innocents, c'est une question de temps, la justice, il y a des innocents qui sont sortis déjà, il y a des innocentants qui sont sortis. à la petite barre d'un avril. Le père de Jamal Ben Semaïd qui avait calmé les Algériens, a été indigénieux. Le père de Jamal Ben Semaïd qui avait calmé les Algériens, les Algériens vont penser quoi ? Il y a une complicité avec le pouvoir, et le Jésus-Christ, ça peut provoquer une guerre civile, le plus normalement du monde. Parce que Qatar, ce n'est pas un meurtre, c'est un massacre. Il n'y a personne qui peut pardonner ça. Son propre père. Le père de Jamal Ben Semaïd qui avait calmé les Algériens, et le père de Jamal Ben Semaïd qui avait calmé les Algériens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Le père de Jamal Ben Semaïd, il a été tué en trois fois. Seulement, ces objets brûlés. Le père de Jamal Ben Semaïd est décapité. 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 C'est une question de temps. j'ai un américain un américain qui a qui a passé 38 ans de prison qui n'a pas fait qu'il n'a pas commis il n'a pas reçu de l'argent non il n'a pas reçu de l'argent non 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 comment ça se fait comment ça se fait moi j'ai écouté cette histoire il a reçu un million de dollars je ne me rappelle pas ça fait des années mais je Vou scané des choses que tu ne sais pas monsieur je regarde si l'information et je connais son nom je sais qu'il a passé 38 ans de de prison d'un crime qu'il n'a pas commis et sans avoir gagné d'argent sans rien du voilà pour une fausse accusation car voyez-moi tu vas recevoir de l'argent après sa libération après sa libération après l'acquittement voilà j'ai mal compris désolé non l'échec oui d'accord je remercie l'intervention toujours je remercie toujours quand je l'écoute je sais pas que j'ai l'impression j'ai la conviction que je suis en train d'écouter la voix de la sagesse je remercie beaucoup pour ces interventions assez pertinentes et qui apaisent beaucoup plus ceux qui nous écoutent je voudrais dire en te répondre au nom de connaît une étoile qui m'a appris qu'à l'un de la camille le lien de la camille bonsoir c'est vrai on peut pas avoir du respect éternellement ni le respect c'est la ni le respect c'est pas être respectueux c'est être un être servile donc chaque chose à sa limite d'accord mais d'abord le projet qui est en tant que démocrate selon la démocratie peut-être une population il y a des il y a des lignes rouges des données il y a des sujets qui sont pas parce qu'on les propose on les a proposé qu'ils deviennent sujets comme je dis toujours ce n'est pas parce que une phrase à un point d'interrogation qu'elle devient une question à trop témours c'est pas un sujet à débattre c'est une ligne rouge à ne pas franchir c'est comme si c'est régulier le courant nous n'est ce qu'il dit mais la voici ce n'est ce que ça va vous n'est jamais jamais été colonisé pour qu'on parle d'indépendance unis moi j'ai je dis toujours j'ai deux millions trois cents quelques mille kilomètres carrés et c'est vers deux cent mille ça veut dire que c'est de la colonisation c'est qui parce que c'est quoi la colonie c'est quoi la guerre c'est quoi la colonisation c'est d'accaparer les terres c'est ce que vous voulez comproger mais jamais de la vie ça peut pas ça peut pas être discutable à discuter je sais qui c'est ce que j'aimerais bien poser une question la question 10 mais une réponse pourquoi ce genre de problème et ça n'existe que dans les pays qui ont été colonisés jamais dans les pays qui sont colonisateurs j'ai mis des français alors il y a 17 langues à 17 langues la france pourquoi ce genre de problème ne se pose pas pourquoi on a l'aimé se pose pas pourquoi on a des la de l'aise et comment dirais-je les délits puis basse à ça ça ne pose pas alors qu'il ya différemment je la bérigie que la même chose pourquoi les pays comme ticot visibles non seulement pourquoi les pays comme on disait connaissait genre de problème à l'aise et c'est les problèmes qui donc je reviens pour résumer ce n'est pas parce que on a proposé quelque chose comme comme idée entre guillemets ça devient discutable il ya des lignes il ya des lignes rouges à ne pas franchir les lignes rouges chez les chaussés tout ce qui concerne le projet contre nature c'est c'est ne pas à négocier n'aura discuté comme un projet dit bon entre guillemets j'étais toujours entre guillemets le mac la séparation de la cabine de l'argile ce n'est pas discuté oui j'ai besoin d'un modérateur ouais tu as compris donc c'est pour cela il faut pas dire avec la démocratie c'est un fourre-tout tout ce qu'on dit on doit l'écouter on doit discuter on doit respecter la vie ça c'est pas un avis ça c'est pas un projet divisé c'est pas un projet unir c'est un projet c'est un projet qui fait quelque chose comme quoi? c'est quoi ce qui est celui-là? mme? c'est comment? c'est exactement le sujet du sujet j'ai comment far qu'il n'aura de dire Le sujet est la stratégie de ce mouvement et tout ce qui s'ensuit, les mensonges, les insultes, le manque de respect aux Kabyles. C'est une question qui s'ensuit. C'est parti. ... ... ... ... ... ... je vais j'ai dit fier à l'idée n'est tout là il va obligé d'emporté donc avant de dire quoi que ce soit et l'accès de l'enfant de l'ennemi au lait et qui l'a mais l'achat de son panneau d'arrivée d'achat de l'écho d'arrivée et j'ai déjà des gens qui se connaissent les gens qui s'est fait à l'accueil qui s'en est fin à la zone de la zone de l'apport qu'aujourd'hui il n'y a qu'un billet mais qu'elle m'a de se mettre dans l'islam donc arrêtez de parler à chaque Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça me rappelle les extrémistes du FIS qui disaient qu'on va changer les habitudes vestimentaires pour les Algériens. Ah, mais je le disais, qu'est-ce que c'est les écouterines comme d'habitude ? Voilà, c'est le merveilleux. Oui. Allô ? Oui, comment est-ce que vous l'avez dit ? Les extrémistes du FIS, les années 90, disaient que nous allons changer les habitudes vestimentaires pour les Algériens. Oui, exactement. Absolument. C'est même des machistes, c'est même des machistes. C'est même des machistes, c'est même des machistes qui portent le fourreur, on va leur changer leurs habitudes. C'est un peu plus grave. Les maquilles sont encore plus grave. Les gens qui ont fait le travail de la Cabilité, ils ont fait le travail de la Cabilité, ils ont fait le travail de la Cabilité. Parce que le pays n'est pas un Cabilité. Quand on dit que c'est un vendu, c'est un Cabilité, il va comprendre. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Je suis d'accord. La Cabilité, mais à une seule condition. C'est un Kabilité qui l'a fait la Cabilité. On a plus, C'est un Kabilité, J'ai appris j'ai acheté. C'est un Kabilité qui l'a fait la Cabilité. Non, l'a fait la Cabilité. Non, on ne sait pas. Je m'a occupé d'une mettre dans ses musicaux. Je me suis dit. Je m'a dit. C'est un Kabilité qui l'a fait la Cabilité. C'est un Kabilité. Non, pas dans la Cabilité. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. ...